Salut à tous et bienvenue pour ces Weekly Common News et on commence tout de suite, c'est parti ! Le manga Détective Conan sera de retour le 20 novembre 2024 au Japon avec le chapitre 1134 et l'auteur a nommé l'affaire la grande enquête avec la White Police Story et il avait déjà confirmé que l'affaire sera une suite au flashback qui se trouve à la fin du film 25. Et c'est une raison parfaite pour aller découvrir ou revoir ce film. De nouveaux visuels pour des nouveaux goodies ont été dévoilés, ils sont tous disponibles sur le site Animate Online avec d'autres goodies qui avaient été dévoilés il y a un moment et on se doute bien que l'auteur a dû corriger ses illustrations. On parlait du film 25 et bonne nouvelle, le film 25 La Fiancée de Shibuya est disponible sur Prime Video grâce à Eurozoom. Le timing est parfait, on va donc pouvoir le revoir et être prêt pour la prochaine affaire. En plus le film est vraiment excellent. Le 24 janvier 2025 Universal Studios Japan commémorera le 10e anniversaire d'Universal Cool Japan. Pour rappel, il s'agit d'un événement spécial où vous pouvez découvrir de manière ultra réaliste l'attrait de diverses marques de divertissement de renommée mondiale originaire du Japon. Cet événement se tiendra tout au long de l'année à partir du vendredi 24 janvier 2025. Détective Conan Warden fera partie bien sûr. Et pour rappel, au printemps 2024, une attraction permanente pour Conan a fait son ouverture et c'était à l'occasion des 30 ans du manga. Donc l'oeuvre restera présente là-bas pour toujours. Pour ceux qui sont intéressés, il s'agit d'une expérience dans laquelle vous êtes impliqué dans une affaire super réaliste. Vous travaillez aux côtés de Conan et vos amis pour résoudre des mystères palpitants et pour découvrir la vérité. Vous pouvez apparemment aussi vivre une expérience mystère extrême où vous utilisez votre cerveau pour traquer le criminel. Pour Détective Conan, l'événement aura lieu du 31 janvier 2025 au 30 juin 2025. D'autres attractions seront bien sûr disponibles et on devrait avoir un premier teaser dans quelques semaines. Le volume 106 de Détective Conan est sorti ce 18 octobre 2024 au Japon, mais il y a également l'édition spéciale qui possède une cover avec Heiji et Kazuha et le volume 1 spécial contenant le chapitre 0 de 4 pages et les pages couleurs redessinées et colorées à nouveau par l'auteur. Pour le volume 106 de Détective Conan, c'est Naruhodo Ryuichi, alias Phoenix Wright du jeu Ace Attorney, qui rejoint l'encyclopédie des détectives de Goushawiyama-sensei et l'auteur l'a dessiné dans son style. Il est vraiment très classe et évidemment, l'auteur recommande Ace Attorney. On a eu le professeur Layton, maintenant Phoenix Wright et j'ai hâte de voir un jour Kindaichi et Runga Monohashi. Et bien sûr, il reste encore plein d'autres détectives qu'il peut dessiner. Et pour l'édition spéciale du volume 106 et le volume 1 spécial, j'essayerai de les acheter dès que possible pour faire des vidéos unboxing, mais je dois d'abord acheter le collector du film 27. Mais voilà pourquoi je ne parlerai d'aucun autre contenu du volume 106 et du volume 1 spécial. J'attends d'abord de les avoir. On a quelques pages du calendrier 2025 de Détective Conan. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques et j'ai vraiment très hâte de voir toutes les pages quand elles seront disponibles. Et je vais peut-être essayer d'acheter ce calendrier si je peux. Le livre Secret Archives des membres de l'Académie de Police de Détective Conan sera publié le 7 novembre 2024 au Japon. De plus, les livres Détective Conan Edition White Police Story et Détective Conan Code of Love Kendo Tournament of Love and Mystery sortiront le même jour. Donc tout sera déjà bien prêt au Japon avant la sortie de la prochaine affaire dans le manga. Durant leur conférence à la NYCC, Viz Media ont annoncé leur acquisition de l'anime et du manga Yaiba de Gosho Oyama Sensei. Et il sera donc disponible en 2025. Je pense qu'il est très probable qu'on aura le remake de l'anime Yaiba en France en 2025. Et peut-être aussi une réédition des volumes car apparemment le dernier volume de manga n'est jamais sorti chez l'éditeur Soleil Manga. Donc ce serait l'occasion parfaite de le mettre enfin à disponibilité maintenant que l'histoire complète sera adaptée dans l'anime. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que les 8 et 18 de chaque mois, le compte officiel pour le remake de l'anime Yaiba partagera des informations. Et pour ce mois-ci, voici ce qu'on a eu. Le 8 octobre, ils ont dit que Yaiba était à l'origine un manga sur le Kendo, mais par la suite, il est devenu un manga d'aventure moderne. Et ce 18 octobre, ils ont annoncé une collaboration entre Yaiba et tous les championnats de Kendo du Japon. Des clear files Yaiba seront distribués à tout le monde lors de ces championnats. Il y en a 5000 au total. Ce sera apparemment le poster pour l'annonce du remake de l'anime et ce sera premier arrivé, premier servi. Et ils en offriront jusqu'à épuisement des stocks. Et voilà, c'est la fin de ces weekly Kendo News. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on verra demain ce que l'auteur va nous dire dans les messages sur Animal Crossing. Prenez tout soin de vous et vive Détective Kendo ! Ciao ! C'est parti !